Et bonjour à tous ici Cosmo Reve et on se retrouve pour la suite de la série Phoenix White Ice à Tornay ! J'espère que vous allez tous très très bien, moi je suis en train de marcher comme un crétin sur mon téléphone, c'est super, je m'éclate ! Donc nous allons pouvoir continuer la série. Alors par contre, juste avant, une petite parenthèse, c'est ouf parce que, une petite parenthèse pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, juste comme ça, à la rediffusion, les gens qui regarderont cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous le verront. Je viens de poster la vidéo de la Woodbox et j'ai déjà 70 pouces bleus, vous êtes sérieux ? Vous êtes ouf ! En tout cas, merci, ça fait plaisir. Moi, ça va très bien, moi. En tout cas, on m'a dit que c'était la meilleure Woodbox, donc je suis super content que ça vous plaise, que ça vous ait plu. Donc, on va pouvoir commencer la suite, l'enquête numéro 3, donc à suivre, à partir du point de sauvegarde. C'est parti ! Alors, nous devions aller, si je me souviens bien, au niveau du centre de détention. C'est parti ! Le 21 juin, centre de détention Perlouère. Eh, Nick, je t'attendais ! Elle a l'air si fragile. Alors, alors, comment ça s'est passé ? Qu'as-tu découvert ? Hmm, à vrai dire, j'ai trouvé quelques trucs. Tes yeux disent le contraire, Nick. Je... J'ai besoin d'un peu de temps. Tout se décantera d'ici demain, tu iras. Désolé, Nick. Chaque fois que je te vois, je... Je ne fais que te causer des problèmes. Mais non. Salut à ceux qui viennent d'arriver, comment vous allez ? Alors, donc, on va commencer par te parler, donc discuter, discutaillons tous les deux, sur le procès d'aujourd'hui. Moi, je vais très très bien, et toi ? Ah, et d'ailleurs, comme j'ai... Comme ça y est, j'ai terminé la vidéo de la bootbox et qu'elle est sur ma chaîne YouTube, ça veut dire qu'on reprend, à partir de demain, les lives. Eh oui ! On reprend à partir de demain les lives. Euh... C'était comment, je veux dire, le procès d'aujourd'hui ? Tu as été fantastique, Nick ! À chaque fois que je pensais qu'on était cuit, tu retournais à la situation. Ça ferait un super film hollywoodien. Ah, cool, Will Delta. Moi, je vais bien. N'exagère pas. Concentrons-nous sur le procès. On va le gagner, Maya. Tu veux voir. Merci. Merci beaucoup. Eh, Nick ! Ce n'est pas moi qui ai tiré sur le docteur à forme, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Tu es complètement innocente. Ça me ferait très plaisir si c'était vrai, mais nous n'étions que lui et moi dans cette pièce, non ? Et derrière l'auparavant, tu as vérifié ? Euh... J'ai juste jeté un coup d'œil rapide et je n'ai vu personne. C'est exactement ce que m'a dit Eva. Cosmo, pourquoi tu as fait une pause de live ? Pour la simple raison qu'il fallait que je fasse la vidéo de la bootbox. Et comme je n'avais pas de temps du tout pour faire la vidéo, en comptant le taf, en comptant... Si, en plus, je fais mes lives à 17h, le problème, c'est que je n'ai que 2h, donc je prends environ 1h pour installer le fond vert. Et au final, tu vois, c'est dommage. Donc au final, je ne peux pas... J'étais obligé de me faire quelques journées sans live pour me permettre de tourner ma vidéo et de faire le montage tranquillement. Sinon, je ne m'en sortirais même pas, tu vois. Et vous auriez attendu plus d'un mois avant de recevoir la vidéo. Avec tout le travail que je viens de fournir sur cette vidéo, en plus. Euh, Nick ? Ouais ? Tu crois en moi ? Pourquoi est-ce que tu crois que je n'ai pas tué le docteur à forme ? À cause d'un truc que m'a dit Mia. Ma sœur ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit que les médiums ne rêvaient pas. Pendant le channing, ils ne peuvent pas rêver parce que leur âme les quitte. Maintenant que tu en parles... Attends, alors, je suis vraiment... Quelqu'un d'autre a commis au meurtre. À mon avis, tu as été drogué avant d'invoquer l'esprit. Drogué ? Je pense que ça faisait partie d'un plan dès le début. Quelqu'un voulait te faire porter le chapeau du meurtre du docteur à forme. C'est... c'est... C'est cool que tu reprends une live. Merci ! Demain, Dragon Quest ! Eh oui ! Le Dragon Quest de demain plus Kingdom Earth, ça va être bon. J'aimerais te poser une question sur Perle. Perli ? Quoi ? J'ai tout essayé, mais elle ne me répond pas. J'aimerais savoir ce qu'elle faisait au moment des faits. Euh... Nick, attends ! Tu... tu la soupçonnes pas quand même ? Non, non, ce n'est pas ça. Elle est incapable de faire une chose pareille, tu m'entends ? Incapable ! C'est une petite momma adorable et gentille ! Adorable et gentille ! Je ne crois pas du tout... Je ne la crois pas du tout capable de commettre un tel crime. Et pourtant, je suis sûr qu'elle cache quelque chose. Ce jour-là, tu étais avec elle, non ? Ouais ! On était toutes les deux, on jouait avec son ballon ! Son ballon, hein ? J'ai l'impression d'entrer dans une impasse. Parle-moi de ce ballon. Il n'a rien de spécial, c'est un simple ballon ! Je pense qu'elle y jouait encore quand j'ai commencé à aller le challenge ce jour-là. Perli adore jouer avec ce ballon. Tu dis qu'elle adore jouer avec ce ballon, hein ? Quand elle veut jouer, elle va dans le coffre à vêtements. Le coffre à vêtements ? Ouais ! Perli adore se cacher là-dedans. Tu connais l'annexe ? Un coffre à vêtements s'y trouve. Il est vraiment très grand. Quand tu le verras, tu comprendras ce que je veux dire. Le coffre à vêtements dans l'annexe, hein ? Hmm... C'est ça que j'ai mal écrit. Je demanderais un Cosmo Manga pour l'imprimer et la lettre devant la porte. Stream et M... Stream et MH en même temps. Je voulais lui montrer un truc. Discuter, présenter, présenter. Alors, à la vieille ! Déjà, je te montre mon badge d'avocat, comme d'hab. C'est le même que la dernière fois, Nick ! Mais tu vas me la montrer, n'est-ce pas ? Tu es si fier de ça, d'être avocat ? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, je n'y fais plus attention. J'ai pris l'habitude de le mettre au nez des gens, c'est tout. Tu vois, de le montrer bien. Regarde mon badge ! Il n'est pas beau, mon badge ! Je ne vois rien de particulier. C'est la maga de ta sœur. Et toi, tu l'as... T'y connes ou quoi ? T'y croûnes ! T'y croûnes ! Bon, on se casse ! Au revoir ! Salut, Cosmo ! Comment ça va ? Moi, je vais bien, désolé de mon retard. Ce n'est pas grave, t'inquiète. On s'en fout des retards. Tant que tu es là, ça fait plaisir. Ah ! Ah ! Attendez ! Attendez ! Eva ! Elle est entrée dans le manoir. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Tu me claques dans la gueule ou quoi ? Oh ! Viens là ! Coucou, Nébélia ! D'ailleurs, vendredi, je débauche à 12h, donc je serai tôt vendredi. D'accord, Willelta. Je suis là, Cosmo ! Je suis revenu ! Comment tu as... ? Le 21 juin, manoir fait. Salle de méditation. Eva ! Oh ! Hé ! Écoutez, collègue. Écoutez, collègue. Arrêtez de me suivre. Qu'est-ce que je veux rien ? Je suis rien. Vous me regardez. Pouf ! Vous êtes une citoyenne. Hé, connasse ! Oh, non, pas elle. Oh, casse-toi, toi. Tu pus. Toi, tu pus, toi. Elle est partie où, l'autre ? Elle est partie dans la chambre de Chun-Ling. Hé, Morgane ! Oui, qu'y a-t-il ? Il faut-il vraiment que vous fassiez autant de bruit ? Ici, nous avons une règle. Le couloir n'est pas fait pour courir. Bon, maintenant, veuillez poser votre question calmement. Ok, c'est cela. Oui, vous avez vu Eva dans les paroles ? Ah, la jeune fille du sud. Désolé, elle n'est pas passée par là. Ah, bon sang, Eva. J'en ai marre de lui courir après. Ah, mais elle me casse les couilles, elle. Bon. On va aller voir du côté de l'annexe, ça se trouve, elle est là-bas. L'annexe. Alors, est-ce que t'es là, l'anglaise ? Je suis sûr d'avoir vu Eva courir dans cette direction, mais je ne la vois nulle part. Elle est dans le coffre. Attends, il est où le coffre ? C'est un petit alcool, je n'ai aucune idée de ce que ce symbole signifie. J'en avais une au bureau, je n'en servirais sûrement comme placard. Mais celle-ci est ornée de jolies fleurs et d'un beau parchemin. Ah, c'est pas ça le coffre à jouets ? Attends, le ballon ! C'est le ballon de Pearl. D'après Maya, il est toujours rangé dans le coffre à vêtements. Mais alors, que fait-il par terre ? Et ça, c'est pas ça le coffre à jouets ? C'est le coffre à vêtements où Pearl range son ballon. Je me demande ce qu'il contient. Ah, wow ! Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Je veux rien, je suis rien, je veux disparaître à jamais. Pardonne-moi ! Elle n'a pas trouvé d'autre endroit pour se cacher. Pas vrai, hein ? Il y a un petit trou dans le coffre à vêtements. Il est à une douzaine de centimètres du sol. C'est la hauteur que le trou dans le paravent. Mais alors, ça pourrait... Ah ! Oh ! Bonjour, Samy ! Tu as raté des trucs ! Oh, putain ! Oh, le bâtard ! Mais oui, mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! C'est elle, la pétasse ! C'est elle, la meurtrière ! Hein, connasse ? C'est toi, la meurtrière, espèce de pute ! Enfoiré ! C'est toi, la meurtrière ! Elle a dormi dans l'annexe ! Parce qu'elle l'a dit ! Elle l'a dit ! Pendant le meurtre, elle était dans l'annexe en train de dormir ! Ben, si t'étais dans l'annexe, t'étais devant le coffre ! Et dans ce cas-là, t'étais à côté de la chambre de Chanling ! Connasse ! C'est toi, la meurtrière ! Espèce de... Espèce de... De... De cassoulet... De... 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 Alors... Salle de méditation... Ah ! Oh, monsieur Nick ! Cette personne vient de passer par ici en courant ! Qui ça ? Vous savez, une personne avec les cheveux en forme de barbe à papa ! Ah, ça s'est élevé ! Elle a dit ne me regardez pas avec les yeux là, mais... Je ne suis pas aussi terrifiante que ça ! Je ne pense pas que ce soit ce qu'elle a voulu ! Ah, aussi ! Elle m'a donné un message pour vous ! Je pars pour essayer de me trouver, alors ne me cherchez pas ! Oh ! Bon, merci ! De rien ! Ok, on peut discuter, Pearly ! Pearly, 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 Pearly ! Euh... Ok, 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 ok ! Bon ! Déjà, on va se causer, tous les deux ! Tu vas ouvrir ta grande bouche, et tu vas me dire tout ce que tu sais ! Parce que tu mens depuis tout à l'heure ! Alors, dis-moi la vérité, petite fille ! Alors, il faut... Il faut me dire ce que tu faisais au moment où le crime a été commis ! Je vais essayer de deviner, que penses-tu de cette solution ? Pourquoi pas ? Gna 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 ! Alors, au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas ? Donc, regardez bien le plan ! Il y a l'annexe ! Il y a l'annexe ! La chambre de Chani est juste là ! Le coffre se trouve dans l'annexe ! T'étais dans le passage chigneux ! Tu étais là, n'est-ce pas ? Dans le passage chigneux ! Ouah ! Vous avez trouvé ! Alors, tu es prête à me le dire ? Je suis désolé ! Pas tout de suite ! C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'attend maintenant ? Je pense savoir ce que tu faisais ici ! Vous savez vraiment ? C'est un peu normal, après tout, je suis avocat ! Que faisais pire dans le passage chigneux ? Jouer au ballon ! C'est con ! Tu jouais avec ce ballon, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Comment le savez-vous ? Ah ! Bah, Yam a dit combien tu aimais jouer au ballon ! Oui, je jouais au ballon ! Et ensuite ? Il s'est passé quelque chose... Euh, quelque chose de grave ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelque chose dont rien du tout ! Nous y sommes ! Tu jouais au ballon et voilà ce qui s'est passé ! Ah ! Ouais ! Bah, on avait vu une urne cassée ! Depuis le début ! Quoi ? Quoi ? Elle est où, l'urne 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 ? Bah, il est où ? J'adore ce jeu ! Non, mais toi, casse-toi ! Espèce de convoitureuse ! Criminel ! Euh... Examiné ! Renégat ! Meurtrière ! Ah ! L'urne des esprits ! Il y a l'inscription I am ! L'urne sacrée, ajouté au dossier de l'affaire ! Casse-toi ! Casse-toi, espèce de rousse ! Qui aime le Larousse ! C'est tellement... En fait, je suis vraiment nul ! Ah, mais... Attends, tu dois aller où ? Ah, mais oui ! Il faut aller revoir la fille ! Allez où ? Allez, next ! Non, ça... Le coffre ! Déjà, il était au coffre ! Euh... Donc, on va représenter... La Magatana... Et tu vas me dire la vérité ! Hmm ? Ah, parce qu'il faut recommencer ! Nyeh ! Bah ok, on va recommencer ! Bon... Nyeh 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 ! Mais il m'en fout ! Allez, passe-le tout d'un ! Bon... Ayam ! Je suis... Où vous êtes ? Là... Ah ! Bien ! Putain ! Alors, passe-le signeux ! Tu joues au ballon ! Là ! Elle dit... Ouah ! Tu as percé ma défense ! Wouh ! Mais il me reste encore une barrière contre le crime ! Qu'est-ce que vous êtes ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Ouais ! Tu aimes le ballon ! Et ensuite... T'as fait une grosse connerie ! T'as cassé l'urne sacrée ! Cette urne ! C'est un des trésors du village, n'est-ce pas ? Ah ! Euh ! Elle contient l'esprit du fondateur de la technique Curin, c'est bien ça ! Oui ! Mais là, elle est fêlée de partout, il manque même des morceaux ! Ne vous manquez pas de moi ! Perle ! C'est toi qui a cassé l'urne sacrée ! Le ballon est tombé dessus et vlant par terre, c'est ça ? Et si Morgane la prenait, elle serait folle de rage, n'est-ce pas ? Elle n'a pas l'air de se défendre, je crois que j'ai mis le dent de mille ! Et pourtant, le verrou ne s'est pas encore brisé, c'est étrange ! C'est une urne vraiment très ancienne ! Elle est tellement ancienne ! C'est pas étonnant qu'elle soit un peu craquelée ! Sa voix tremble ! Comment pouvez-vous dire que l'urne est cassée ? Alors ! Elle va me faire chier ! On va me faire chier ! C'est un hésité ! C'est un hésité ! On va mettre en clé 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 ! Qu'est-ce que tu as construit ? Qu'est-ce que tu as construit ? Qui a fondé la technique des Chun Lin Kuren ? Hein ? Mystique Ami ? C'est exact ! Et tu sais appeler son nom... Mon nom ? Comment on appelle son nom ? Je ne sais pas. Son nom s'appelle Ami. Quand j'ai vu Iyam, Iyam, écrit sur cette urne, je me suis dit, tiens, bizarre. Et à partir de là, je savais que quelqu'un avait brisé l'urne. Et que cette personne s'était trompée d'orthographe en recollant les morceaux. Elle ne sait pas écrire Ami ! Oh, les connes ! Ah ! En même temps, elle est jeune. Bon, allez, c'est pas grave. On met ça sur le compte qu'elle est petite et que, voilà, elle ne peut pas tout connaître. Bon. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Tandis que Mystique Maya commençait à la séance de Channing ce jour-là, moi, je jouais au ballon dans le passage sinueux. C'est à ce moment-là que tu as cassé l'urne. Oui, je l'ai cassé. Par accident, j'ai laissé échapper l'esprit de Mystique Ami. Ne t'en fais pas, Morgane n'en saura rien, ok ? Je suis une méchante petite fille. Casser le trésor de l'huile, c'est impardonnable. J'ai pensé que peut-être je serais chassée de l'huile. Mais comme les morceaux étaient gros, alors... Tu as pensé qu'en les recollant, personne ne s'en apercevrait ? Oui. Et si on réparait l'urne ? J'ai trouvé de la colle et j'ai réparé l'urne dans le couloir. Le couloir ? Tu veux dire le passage sinueux ? Oui. Comme le Channing avait déjà commencé, je me suis dit que personne ne passerait par là. Je vois. Et combien de temps ça t'a pris ? La tâche n'était pas facile. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis bien meilleure aux choses spirituelles. Mais pour tout ce qui est travaux manuels, je ne me suis pas doué. Une fois l'urne recollée, j'ai relevé la tête et je vous ai vu entrer dans le manoir. Donc, au moment où Eva et moi sommes rentrés après avoir signalé le crime... Alors je me suis dépêché de tout ranger. Euh, Nick ? Oui, Perle ? Je... Vous croyez qu'ils vont me bannir du village ? Sincèrement, je ne le pense pas. Mystique a mis, on avait sûrement assez d'être enfermé dans l'urne. Oui, j'espère. Tout s'arrange. Enfin, rayon de soleil. Ouf. Ok. On a mis à jour son pipiroom. Super. Qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, en fait. En fait, là où elle a pissé. Alors, il y a quoi dans les commentaires, là ? D'accord. Tu penses qu'il y a 16 ans ? Moi, je ne crois pas. Je dirais 14, 14, 13 ans, je dirais. Ouais, environ. Ouais, je lui mettrais dans le compte des 13... Ouais, 13... 13, 12 ans. 13, 12 ans. Non, 13. 13 ans. Je ne crois pas qu'elle ait 16 ans. Ça ne se voit pas trop. Je n'avais quand même plus grand... Maya... Maya Fey, elle est... Moi, Maya Fey me ferait penser par quelqu'un de 17 ans. 17, 18. Mais elle, non. Pas 16. Je dirais 13, 14. Grosso modo, quand même. 18, 19, 19, 20. Je vais trouver ses renseignements. Ah, je vois ! Vous ne vous intéressez pas à une pauvre civile comme moi, monsieur grand-cheveu ? Va-y, on va dans sa fu-vitch ! Ah, Eva ! Oh, ça y est ! Il m'a vu le petit ! J'avais l'impression qu'un moustique me frombonnait aux oreilles. Pshuuu ! Vous êtes un secret chasseur de pauvres, vous ? Non, c'est vrai. Quand vous voulez quelque chose, vous voulez traquer jusqu'à vous ? Euh, je vous remercie. Par contre, si tu ne veux pas vous débrouiller, vous perdez votre temps, maman ! Je vais vous débrouiller tellement bien toute seule ! De quoi parlez-vous ? Et pour ce qui est de chasser ou de traquer, c'est plutôt votre truc ? Eh, mais c'est que, vous voyez, on ne peut pas dire que vous sachiez parler aux femmes, vous ! Oh, vous n'êtes pas hyper bien placé pour donner des leçons de charme. Attends, 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 attends ! Eh, présentez ! Regarde mon badge d'avocat ! Non, ça ne me dit rien ! Quoi ? C'est parce que je ne vois pas, mon cerveau imprime pas ! Et elle se dit journaliste ! Et c'est par connaître mon badge d'avocat qu'elle a vu quand on était dans le deuxième... Non ! Quatrième procès du premier jeu de DS. Ah, elle est conne, en fait. Euh, d'accord, on va parler dans ce cas-là. Ok, Will Delta. Écoutez, collègues, je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Vous n'avez pas cher ! Une fois que je suis parti, moi, on ne peut pas me rétiquer ! Eva, vous avez fait beaucoup de tort à Maya. Euh... Alors, ça veut dire que vous n'allez pas me pardonner ? Je pardonne ! Allez, on devient amis ! Peut-être, après tout, vous l'avez aussi aidé ! Pour des fois ! Oh, sérieuse-les ! Sérieusement ! Oh, merci, mon Dieu ! Je suis toujours ! Toujours ? Quoi ? Non, non, rien ! Mais alors, rien du tout ! Je ne parlais toute seule qu'elle ! Bon, Eva, c'est ceci pour vous servir ! Je vais vous dire tout ce que j'ai d'à côté ! Merci. Eh, pas cher ! Ne soyez pas être surpris ! Je suis quand même vous faire de Bratisky ! Cosmo, tu as oublié l'épisode Fire Emblem... Cosmo, tu as oublié... Euh... Tu n'oublies pas l'épisode Fire Emblem comme vendredi dernier. Oui. Eva, gratuitement, là, plus aucun doute, c'est un clone d'une autre planète ! Non, sérieuse ? Si Maya n'est pas la vraie coupable, après vous, Eva, qui a commis le crime ? Mais quoi ? Je trouve que c'est évident, c'est de la malade à la carte ! Vous voulez dire inespérée ! Mais cher ! Je ne vois pas qu'il s'appelait d'autre ! La mémé, vous et moi, on ne sait pas qu'elle quitte le boss ! Alors Eva soupçonne Inès, ce qui veut vouloir dire qu'elle a déjà trouvé quelque chose sur Inès. Ah ! Oh ! Tu m'intéresses toi, peu cher ! Je vais te montrer un truc ! Je vais te montrer... Pas encore mon badge d'avocat, je te l'ai assez montré comme ça. J'étais assez drogué avec mon badge d'avocat. Je vais plutôt te montrer la photo de cette pute de inespérée qui a une tête de criminel. Tu regardes... Non mais... Le coup classique. Comment savoir que c'est un méchant dans un jeu Phoenix White ? Elle sourit ! Un peu trop. Comme David Lafarge. Elle sourit trop. Elle a des yeux comme ça ! Tu vois, vraiment les yeux fermés. Les yeux fermés comme ça, le coup classique. La bouche qui sourit, tu vois, c'est la meuf qui cache un truc. C'est direct, elle cache un truc ! Elle sourit, ça y est, c'est mort ! T'es louche ! T'es louche ! C'est une espérée, c'est ça ! Ouais, vous savez quelque chose sur son compte ? Justement, c'est un criminel ! J'avais fait quelques recherches sur elle l'autre jour. C'est une criminelle ! C'est sa soeur ! Que le docteur reforme essaie de contacter ce jour-là lors du challenge ! C'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment, c'est elle qui lui a parlé du village curin. Oh non, vraiment ! C'est une petite cachodière, si vous voulez, de mon opinion ! Alors collègue, vous avez d'autres choses pour moi ? Euh, je sais pas ! Moi, j'ai envie de parler ! Discuter ! À propos d'inespérée ! Vas-y ! Elle est inespérée ! Oh, le jeu de mots ! Euh... À propos d'inespérée, vous savez autre chose à ce sujet ? Bah tiens ! Bon, et c'est quoi ? Ah, ah, ah ! Ouais, ça va coûter des sous ! Suis-je bête ? Je pensais que gratuit voulait dire sans donner d'argent ! Cette petite a été hospitalisée il y a 6 mois environ ! Hospitalisée ? Pour quel motif ? Ah, mon bon ! Vous allez trouver tout seul ! Hein ? Je vais même vous donner l'adresse de la clinique ! Vous dénicherez peut-être un truc ? Peut-être ? Que voulez-vous dire par là ? Eh ben ! C'est que je suis allé un peu me sentir mal ! Ah ! C'est comme ça qu'on rate une ratatouille comme dit chez nous ! Ah, la ratatouille ! Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Oh, et puis zut ! J'ai pas le choix ! Une visite à la clinique s'achoffe et s'impose ! Ça arrive au leak ! Alors, donc on va pouvoir se déplacer, cassons-nous de cet endroit puant, avec cette meuf puante ! Euh... Pourquoi m'as supprimé mon commentaire Cosmo ? J'en sais rien du tout ! Mais moi je sais même pas comment on supprime des commentaires, donc de toute façon je sais pas comment faire ! Euh... La clinique ! La clinique des fous ! Là où il y a eu plein de suicides ! Tu peux en faire une clip face, t'as d'ailleurs sur cette clinique ! C'est donc ici qu'il n'a pas été hospitalisé ! Euh... Oui, vous êtes médecin d'un de cette clinique ? Oui, oui, je suis le directeur, monsieur Sachet ! Ah, je ne m'attendais pas à me retrouver devant le directeur lui-même ! Oui, oui, allez-y, 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 allez-y. J'aimerais vous poser quelques questions sur Madame Inespérée. Oui ! Même s'perm... ... 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 Ah, vous voilà, monsieur ! Eh ? Vous savez bien que vous n'êtes pas censé quitter cette chambre ! ... Oh, pas de mon infirmière jolie avec moi, d'accord ? Si vous ne tenez pas bien, je vais vous mettre à la porte de cet hôpital. Mince, je ne savais pas que les infirmières pouvaient être aussi dures avec leur patron. Allez, soyez gentils, rendez-moi la blouse blanche du directeur, d'accord ? ... Hein ? Oui ! Oui, mais qui êtes-vous réellement ? La fermière est repartie, manque de bol, la seule personne qui pourrait m'aider, c'est ce type. Bon, toi si t'es louche, tu caches quelque chose à force de faire semblant de te gratter. Tant que tu ne te grattes pas les parties du bas, ça va. Dites-moi, que soignez-vous dans cette clinique ? Oui, oui, traitons les bidules des docteurs, des trucs cliniques. Oui, oui. Des bidules du docteur, des trucs cliniques ? Je ne sais pas vraiment, dire vrai, il m'en manque un peu. Oui, pourquoi ? Je n'ai rien à faire. Oui, oui, je n'ai pas coté au final. Oui, oui. Quand ils sont dehorsés, ils nous avaient un tas de leur passion. Vous opérez ici, n'est-ce pas ? Oui, oui, nous faisons de la chirurgie à l'apparatrice. Apparemment. Apparemment ? Oui, bon, oui, je crois bien. Ok. Euh, que savez-vous sur Madame Inespérée ? Oui, je l'ai déjà touché l'édition. Cette jeune femme est plus puse. Transférée après Hôpital Général parce que j'ai tellement rendu fou. Avec mes mains, regarde, je les agite bien. De l'Hôpital Général. Ici. Et quel type d'intervention a-t-elle subi ? Ah oui, eh bien, si tu devais le savoir, à la fin d'heurement, je lui ai refait faire les... les... le haut. Mais quel type d'intervention ? Mais je te viens de te dire ! Les... les trucs, là, les... là, en haut, en dessous de la tête. Monsieur le directeur, ça a l'air vraiment content. Il y a des trucs que vous n'avez pas sur les docteurs, ils ne doivent pas parler d'un patient secret médical. On voit ça dans tous les films à l'été ! Cet arqueur, je le connais, donc ça va où ? C'est un rupus. Il va falloir que je trouve un autre moyen de lui décerner les dents. Il doit y avoir quelque chose à montrer à Siosnok. Ah, alors, sale con ! Arrête de te gratter, putain ! T'es chiant. Ah, là. Quand t'as fait le mergère, m'a bourré de Dragon Quest. Bah tiens, on va lui montrer mon badge d'avocat, tiens ! Je le montre à tous ! Allez, c'est... Euh, non, merde. Je vais te montrer mon badge comme je fais à tout le monde, déjà. C'est la politesse, hein. Je vais te montrer mon badge. Allez, la politesse avant tout. Mon petit badge d'avocat. Je sais, on dirait une fleur. Je suis avocat. J'enquête sur un meurtre. Vous avez l'air inconnus. La violence n'est pas social. Le procès est pour demain. J'ai quelques questions à vous poser. Ça me... Vous savez, je pense que je peux vous confier un secret. Médical, bien sûr. C'est à dire. Oui, ça me... Je ne suis pas le directeur. Non, c'est pas vrai ! Le dernier des idiots l'aurait remarqué. Hein ? Mais est-ce vraiment la peine de lui expliquer ? Eh bien, attendez, j'ai vu qu'il y a une chose qui en vaut la peine. Merci, TheBn14. Dans cette clinique, je suis un peu ambicopédie ambulante. Vous voulez dire encyclopédie ambulante ? Oui, Rosa, regarde ce que je fais avec mes mains. Je suis spécialisé dans les patients jeunes et jolis avec des conditions gros comme des ballons. Je sais tout ce qu'il y a de possible de savoir. Le fesseur, le nid... Merci, mais... C'est un peu venant à m'en parler. Ah bon ? Et si je vous disais de garder ce genre de truc pour vous ? Mais j'étais sûr ! Vous voulez parler de Madame Inespérée, n'est-ce pas ? Eh, je peux vous dire que c'est une bombe ! Madame Inespérée ? Cette jeune femme, il me souvient très bien, elle est très très belle fève. Putain, mais bordel ! Mais regarde cette langue de pervers, quoi ! Mais t'es obligé de lui dire ça, quoi ! C'est pas possible ! Mais va le faire voir, espèce de merde, quoi ! Mais non, je veux pas ! Laisse-moi ! Laisse-moi mourir en paix ! Me viale pas du regard ! Mais regarde comment il viale Fénix-Souette ! Mais en fait, il aime les femmes et les hommes, quoi ! Je devrais me casser, quoi ! Ah ! Dites-moi ce que vous savez d'inespérée ! Mais oui, c'est ce que je vais faire ! Faites-moi confiance ! Cette jeune femme, elle a été transférée à l'hôpital génial ! C'était... Ah oui, environ un an, c'était une urgence ! De quelles conditions souffrait-elle ? Condition ? Il n'y a pas de marier de condition, on a été blessé aux fesses ! Grâce à mon adex-terre, j'ai su vérifier que c'était bien sur ses fesses ! Une blessure sérieuse ? Tout son corps était entouré de dandages ! Même ses seins ! On avait l'impression que c'était l'hôpital, genre Fairytale, tu sais, avec sa tenue de feu et ses deux katanas ! Comment il s'appelle le pétasse ? Je l'ai toujours aimé quand j'ai regardé le truc, là ! Merde, comment il s'appelle Elsa Scarlet ? Je peux te dire qu'elle avait même des bandons sur l'édition ! Effectivement ! Quelle perspicacité ! Et tu es fan de Fairytale ! Oui ! Mais tu sais, c'était un accident ! Les voitures, ça fait peur ! Les voitures, ça roule ! Voiture ? Alors c'était un accident de la route ! Bah oui, c'est ce que je viens de dire ! C'est comme ça qu'elle s'était lésée ! J'aurais dû voir que c'était dans les journaux ! Euh oui, je m'étais renseigné ! C'était terrible ! Et... Et oui ! Le pauvre vieux, il est à deux doigts de la camisole ! Euh... Vous venez de parler d'une grosse intervention chirurgicale, non ? Vous venez de parler de l'opération de Madame Inès ! C'est ça, celle de Madame Inès ! Ah ça, c'est un sacré accident ! Ah oui ! Tout son visage était brûlé comme un toast avec du miel et avec des poires confites ! Mais c'est pas bon ! Pas bon du tout ! Parce que j'ai toujours dit, les pommes, c'est meilleure que les poires ! C'était si grave que ça ! Ouais ! Malheureusement, Madame Inès avait une photo d'elle-même à poil ! D'après ce qu'on m'a dit, c'est comme ça qu'on a reconstruit son visage ! On lui a fait une tête qui sourit tout le temps et qui est moche ! Une photo ? C'était une femme elle venait juste d'avoir son permis, vous voyez ! Alors elle avait justement sur une photo ! Oh ! C'est-à-dire, regardez, il trouvait sa photo, un souvenir d'elle ! Enfin, je l'ai subtilisé ! Et la déontologie médicale dans tout ça ? Hein ? Cette jolie fille, comme elle, je suis sûr qu'elle a plein de photos d'elle ! Bien sûr ! C'est un trésor ! Mon trésor précieux ! Je le mets tous les jours avant de terminer ! Et le permis lui-même, qu'en a-t-on fait ? Allez savoir ! Je ne lui ai pas demandé ! Il a sans doute brûlé l'accident ! Oui ! Très bien, mais je m'en fous un peu ! C'est un peu de la merde ce que tu viens de me donner quand même ! Ok ! Ok, Will Delta ! Euh... Et donc, vous avez lu les détails de l'accident d'Inès, c'est exact ? Ouais ! Absolument ! J'ai eu tous les journaux qui ont perdu de l'affaire ! De quel genre d'accident s'agit-a-t-il ? Vous vous en souvenez ? Oui ! Attendez ! Je vais vous le chercher ! L'article, je veux dire ! Hein ? Vous l'avez gardé ? Oui ! C'est que... Ne vous méprenez pas ! Je n'ai pas envie qu'à nous le demanderai ! Quel obsessionnel ! Il pourrait peut-être m'apprendre à s'ouvrir une piste ! Oh ! Nous y voilà ! Nous y voilà ! Oui ! D'après cet article, madame Inès était à côté du conducteur ! Le siège du passager ! Ah oui ! Elle était endormie ! Enfin, c'est ce qu'elle dise ! Toujours ! Elle a été réveillée par un gros choc ! Et soudain, le feu s'est déclenché autour d'elle ! Madame Inès s'est débattue pour voir la peur de la... De réussir à se japper ! Mais bon ! Vous pourriez lire tous les détails dans... Dans une coupure de presse ! Oh ! Ah oui ! Hum ! Ah ! Une coupure de presse ! Un nouvel indice ! Je devrais sans doute étudier la question ! Cela va faire maintenant six mois qu'il espérait à déopérer ! Son état s'était bien amélioré ! Nous l'avons laissé sortir en décembre dernier ! Déjà six mois ! Hum ! Oui ! Ah oui ! Je vous ai rien aisé ! Merci infiniment ! Oui oui ! Eh bien ! Je vais retourner dans mon bureau ! Je vais aller mater la photo ! Passer le bonjour à Inès de ma part ! D'accord ! Et dites-lui que j'ai revu une autre ablamation ! C'est ma pelle ! Je serai capable de m'en occuper ! Putain mais... T'es obligé de faire ce genre de réplique à un personnage qui fait des yeux de pervers comme ça ! Faut le mettre en prison ce mec ! C'est un malade ! Le moment est venu pour moi de partir ! Ah ! Ça ne fait aucun doute ! Oh ! Oh mon dieu ! C'est la pire voix que j'ai fait de ma vie ! Je sais pas pour vous les gens mais je crois que c'est la pire voix que j'ai donné à un personnage de jeu ! Pire que les grand-mères ! Oh j'ai honte ! J'ai honte de la voix que je lui ai donné quoi ! Ça lui va trop bien mais en même temps ça me fait peur maintenant ! Je me fais peur à moi-même ! Oh putain ! Je te jure que j'ai peur ! J'ai peur ! Salut Gilles ! J'ai peur ! J'ai peur putain ! Oh putain ça m'a tué ! La prison ce mec ! C'est ça en plus ! Hey ! Alors ! Vous avez trouvé quelque chose à la fameuse clinique ? Ouais ! J'ai trouvé quelques indices utiles je crois ! Eh ben ! Qu'est-ce qu'il y a de mon pauvre ? Vous n'avez pas l'air plus long peu cher ! Ah oui ! Il y a du nouveau ! La mémé a appelé les flics ! Hein ? Les flics pourquoi aurait-elle fait ça ? J'ai quelque chose à leur dire qu'elle a dit ok ça va chauffer ! D'accord ! Morgane ! Moi je vous l'ai dit la mémé a l'air des nefs ! C'est une manière de voir les choses ! Et ça commence toujours par des petites choses vous savez pour sûr ! Je veux être calife à la place du calife ! On veut usurper le trône du maître ! Hey ! T'as regardé Snowgood toi ! Et ça tourne meurt voilà à quoi ça mène ! En tout cas qu'elle embrouille ! Attendez un peu ! Quoi ? Ce que vous venez de dire ! C'est la première fois qu'on en parle ! Vraiment ? Eh bien le reste du monde est au courant ! Désolé j'ai pas le temps d'écouter tous les ragots voyez-vous ! Vous avez parlé d'usurper le trône du maître ! Oui ! Bah pour le moment c'est le médium mystifé qu'il met ! En réalité c'est la mémé qui aurait dû s'asseoir sur le trône ! Morgane aurait dû devenir le maître ! Hmm... C'est peut-être une complice Morgane ! Vous savez où se trouve Inès ? Oui je l'ai vu il y a pas longtemps ! Elle se prunait dans le jardin central ! Ok merci ! Vous savez quelque chose à lui demander collègues ? Parce qu'en même temps oui ! Pour Morgane elle... Elle doit... Elle... Elle veut... Elle est pas l'héritière du trône ! Mais elle peut devenir l'héritière du trône ! Si Maya est hors-jeu ! Donc je pense que Inespéré a fait un coup monté avec Morgane ! Afin de déstabiliser la chaîne ! La scène ! Pendant que nous on va chercher les policiers ! Morgane elle est partie voir si Maya allait bien ! Mais je pense qu'elle a fait pas mal de trucs ! Donc elle est complice ! Donc je pense quand même que Morgane est une complice ! Ou peut-être que le crime a été fait après ! Euh ouais j'ai un tas de questions auxquelles elle seule peut répondre ! Euh... J'ai entendu dire que c'était l'aîné des soeurs qui retiraient le trône du père ! La fille aînée ? Eh bah devinez quelle aînée ! Misty Faye ! Et oui la vieille chouette ! Oh ! On dit que normalement la soeur aînée est celle qui a le plus de points spirituels ! A vrai dire mais... Que m'a dit Maya il y a longtemps ? Elle m'a invité à ne pas prendre les pouvoirs de Maya à la légère ! Bref ! La choumime n'a pas tenu la route contre sa petite soeur Misty ! Je vois ! Du coup les gens du village se sont retournés contre elle et elle a déclaré ! Seule aînée et pourtant elle n'a pas le pouvoir de maître ! Je n'en savais rien ! Oh je n'en savais rien ! Mais qu'est-ce que se serait passé si elle était plus forte ? C'est la famille... Ah ! Je peux entrer ! Alors les commentaires... Heu... 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 Pétasse ! Bon ! Alors nous on va explorer un peu... Ouh ! Ne vous inquiétez pas ma cam c'est normal ! Alors on va se rendre tout de suite à la salle de méditation ! Allons prier Jésus ! Et on va aller voir l'autre pute là ! La... Inespérée là ! Qui s'est fait plotter les... Les... Qui s'est fait plotter par l'autre docteur pervers quoi ! Ouais ! Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas vu ! Heu ! Ouais ! Je pense avoir suffisamment d'infos pour verser son secret ! Heu ! Pourquoi vous me regardez avec cet air genre méchant ! Heu ! Parce que je vais te cuisiner la vieille ! Et que ça va chier ! Magatabanko ! Je vais te cuisiner ta gueule ! Espèce de pétasse ! Ah ! Merci Gilles Neuf ! Mais elle est pas parfaite ! Si tu l'as regardé elle est pas comme... Pas parfaite ! Y'a trop... Y'a encore pas mal de défauts ! Disons que c'est la première fois que j'utilise vraiment un fond vert ! Heu... J'utilise vraiment... C'est vraiment la première fois que j'utilise un fond vert ! Donc c'est... Enfin... Pour faire des animations ! Donc heu... Je suis un peu désolé s'il y a beaucoup de défauts ! Si on voit des trucs verts ! Si on voit des trucs un peu obscurs dans les yeux ! Que ça fait... On voit le décor dans mes yeux et tout ! Je suis un peu désolé pour ça quoi ! Donc c'est la première fois que j'essaye de tenter les trucs comme ça ! C'est sympa mais c'est dur ! Parlez-moi de l'accident de la route je vous prie ! Heu... Heu... Genre lequel ? L'accident de votre soeur naturellement ! Heu... 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 L'accident de quelqu'un d'autre ! Vous pensez à quelqu'un en particulier ! Heu... Oui... Moi je pense... Pas au docteur à forme... Heu... Moi je pense à... Ah... Merde... Bah il est où ? Bah... Il est où l'autre courant ? J'aimerais vous parler de l'accident dont vous avez été victime ! Moi ? Oui vous ! Bah ouais ! C'est genre étrange ! Je ne sais pas du tout de quoi vous parler ! Heu... Pouvez-vous prouver que j'ai eu un genre d'accident ? Heu... Heu... Oui je pourrais le prouver... Heu... Généralement... Heu... Avec la coupeur de presse numéro 2 ! Que le docteur à forme ma... Non ! Mais non mais pourquoi il s'est cassé ? Mais j'avais de quoi ! Mais non mais il est présenté ! Magatama ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Viens ! Je vais te cuisiner ! C'est grave les bugs font verbe ! Bah disons que c'est... Quand tu ne sais pas trop l'utiliser... Ouais c'est un peu chiant ! Mais bon... Si vous aimez c'est cool quoi ! Bon alors... Quoi ? Alors... Ah mais oui ! J'ai passé le problème ! Bah oui ! Tiens ! Pétasse ! Et là maintenant je montre... La coupure de presse numéro 2... Que le docteur à forme m'a très gentiment... Donné ! Elle est où ? Là... Où le delta ? Jetez un coup d'oeil à cet article... Il est paru dans la presse il y a un an... L'article dit que Madame Inespéré a fourni des détails sur l'incident... Ah ! Vous avez été gravement blessé, transporté à l'hôpital, n'est-ce pas ? Mais attendez, eh ! Quoi ? Ce n'est pas moi, eh ! Hein ? Je veux dire, c'est le même nom, mais cette personne-là, c'est pas moi, eh ! Il est con, lui ! Mon nom, c'est inespéré, c'est un nom assez répandu, vous savez ! Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous m'abaragouinez, là ! L'article parle aussi de votre sœur désespérée ! Ah bon ? Eh ! Vous parlez genre d'une coïncidence ? J'en ai genre la chair de poule ! Et vous croyez que je vais vous laisser vous en tirer aussi facilement ? Bon, alors quoi ? Vous avez quelque chose... Ah, alors... Prends ça ! Pétasse ! En voici la preuve ! Mais qu'est-ce qu'elle signifie, genre, cette photo ? Eh ! C'est l'hôpital où vous avez sous-journé qui me l'a donné. Eh ! Et alors ? Eh ! Un patient s'y trouvait à l'époque, un de vos admirateurs. Il vous l'a volé, pour la garder en souvenir. Cette photo vous ressemble, non ? Ah ! Ce faux directeur, il me fit la chair d'épaule ! Je vous ferais dire qu'il m'a fait une ablation des... 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 Voilà, quoi ! Non, mais je suis déjà au courant, t'inquiète, hein. Je sais... Je sais ce qu'elle t'a fait, hein. Quand je revois ce docteur, j'ai l'impression de revoir comment il s'appelle, merde. Comment il s'appelle, l'autre, avec le sophital et tout, je sais plus. J'oublie toujours les pervers, heureusement. Euh... Et maintenant, vous voulez bien me parler de l'accident ? Attendez une minute ! Eh ! Bon... D'accord, j'ai eu un accident, ok ! Mais ça ne veut pas dire que ça a un rapport avec le meurtre, eh ! Il est con, lui ! C'est là où vous avez tort ! Lisez l'article ! L'article dit qu'une des deux femmes est décédée, non ? Eh ! Cette morte, à votre avis, de qui parlez les journaux ? Pensez-vous que la victime de cet accident aurait pu être ? Je pense que c'était votre sœur, désespéré. Vous étiez passagère dans la voiture de votre sœur. Vous étiez ensemble au moment de l'accident, toutes les deux. Ah ! Alors ! Maintenant, dis-nous la vérité. Ouais ! On roulait ! Il est con, lui ! J'étais dans la voiture, avec ma sœur, et... On était en train de, genre, rentrer à la maison, et... Ma voiture, elle est rouge, et magnifique, hein ! J'étais à la place du mort, et je me suis endormi, et... C'est là qu'il y a eu l'accident ! Et à ce moment, j'ai attrapé mon sac à main, et je suis sorti par la portière ! Et votre sœur ? Je n'ai, genre, rien pu faire ! La voiture était pleine de fumée, je ne voyais rien, hein ! Je suis désolé. Et le docteur informe ? Le docteur informe a-t-il causé l'accident, en faisant prendre des somnifères à votre sœur ? Il en voulait, genre, grave à ma sœur, hein ! Et il a fait, genre, pour se venger ! Je me demande si cette raison est suffisante pour qu'Inès veuille tuer le docteur informe. Ah, 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 ça paraît simple, n'est-ce pas ? Que voulez-vous dire ? Mais ça ne va pas être facile de m'attraper ! En fait, je dirais même impossible, et... Comment ? Vous m'avez parfaitement comprise ! Je vais être votre Waterloo, monsieur l'avocat ! Ah, 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 la connasse ! Ah, la pétasse ! Quelle pétasse ! Je vais te défoncer ta gueule ! Je vais t'enfermer, Renéga ! Quelque chose ne tourne pas rond ! Arrêtez, arrêtez, laissez ma mère tranquille ! Oh, hé, attends, attends, d'accord, je ne vais pas lui faire de... Perle, ma chérie, tout va bien ! Je vais juste passer un peu de temps avec ce jeune homme ! Merci, s'il vous plaît, je vais aller avec vous ! Non, je dois rentrer ici et garder le bâtoir ! Mais... Ne fais pas cette tête, et tu sais quoi ? Je vais te montrer un truc super ! Inspecteur, ne me posez pas à bout ! Ah, désolé ! Pauvre protective, se faire tirer par les oreilles comme ça, par Morgane ! Ah ! Mère ! Je suis totalement désolé ! Mère ! C'est la première fois qu'une chose pareille arrive ! Perle ! Nick ! J'ai comme un mauvais pressentiment ! Je n'arrive pas à m'en débarrasser ! J'ai l'impression que quelque chose a été arrivé sur le point d'arriver ! J'ai peur ! J'ai vraiment peur de Monsieur Nick ! Bon sang ! Dis quelque chose, Phoenix, n'importe quoi ! Quelle luce minable ! Monsieur Nick, que va-t-il ? Que va-t-il arriver à Maya ? Ça va aller, je crois que j'ai suffisamment de preuves ! Mystique, Maya doit se sentir vraiment seule ! S'il vous plaît, Monsieur Nick, il faut que vous alliez lui rendre visite ! D'accord, mais... Je ne peux pas te laisser seule-ci ! Moi, ça ira ! Je vous en prie, Mystique, Maya, besoin de vous à ses côtés ! Elle a vraiment le regard perçant ! Je suis vraiment désolé ! Je vais la sauver, t'inquiète, je vais la sauver ! Je me dirai, c'est pas la première fois qu'elle se fait arrêter ! C'est pas la première fois ! Euh, on va se rendre au centre de l'édition ! Tu m'as fait attendre, Phoenix ! Mia ! Alors, où en sont les préparations ? Je crois que j'ai suffisamment d'informations et de preuves, je pense que... Demain, tout reposera sur tes épaules ! La culpabilité ou l'inquiétement de Maya, c'est une énorme responsabilité ! Hmm... Si ma mémoire est bonne, Mia avait plusieurs verrous psychés ! Mia, je vais chercher la dernière pièce de puzzle ! C'est ce qui m'échappe ! D'accord, c'est une excellente idée ! Et bah maintenant, il est temps de te présenter ! Allez, Phoenix, nous n'avons pas de temps à perdre pour passer à la revue de ce genre d'objets ! Nous devons absolument dénicher tout ce que nous pouvons pour le procès demain ! Oh, d'accord, on va parler ! Le meurtrier ! Mia... Oui ! Mia, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Je veux dire sur le vrai meurtrier... Ah ! Oh ! Salut, Youbel ! Mais, toujours pas évident de percer les secrets des autres ! Je pense que c'est le moment d'expliquer ce que tu veux dire ! Ouais, une lutte intellectuelle avec Mia... Bah alors, parle-moi du projet de demain ! Il y a encore plein de questions auxquelles il faut que tu répondes avant demain ! Comme le vrai... Comment le vrai meurtrier a pu entrer et tu le docteur informe, par exemple ? Oui ! Et comment le meurtrier est-il entré dans la chambre de Chanling ? Pendant la séance de Chanling, vous étiez tous debout devant la porte ! Ce qui prouve que le meurtrier est entré dans la pièce avant Chanling ! C'est bien ce qu'il me semble ! Mais Maya a déjà affirmé qu'elle était seule ! C'est vrai ! Mais si on ne peut pas retracer les mouvements de l'assassin, on est coincé ! Hmm... Tranquillez-vous ! Bah moi, je veux bien ! Alors ça, tu me demandes des infos sur le Chanling des esprits, tout arrive ! Toute l'affaire est basée sur le Chanling, et j'ai l'impression d'être dans un flou total ! Non, c'est tout à fait naturel ! Après tout, le Chanling des esprits, ça ne court pas franchement les rues ! Tu peux le dire ! C'est notre ancêtre Mysticami, Fei, qui est la première à réussir à se transformer physiquement en la personne avec laquelle elle entre en contact ! Ce nom me dit quelque chose ! Au début, la famille Fei était réputée pour ses bons et loyaux services aux dieux ! Quand Mysticami est né, son destin fut scellé lorsqu'on lui donnait son nom ! Parce que tu vois, son nom provient de l'un des Bouddhas Amtemba ! Depuis ces jours, son âme est scellée dans l'Urde Sacré-Curin ! L'Urde repose en général dans le passage sinueux, et le nom de Mysticami est gravé ! Je vois ! Allez Phénix, ce n'est qu'un conte de fées ! Le fait que je te vois, c'est aussi un conte de fées ! Cosmo, vu que tu as commencé plus tard, tu finis plus tard aussi ! Non, pas forcément, je termine à 19h ! Je fais une moitié à chaque fois ! En fait, je fais la partie procès dans un autre épisode et la partie enquête dans un autre épisode à chaque fois, tu vois ! Comme ça, je ne me perds pas trop à ce niveau-là ! Alors, on va les présenter ! Comme d'habitude, je te laisserai ta partie, t'inquiète ! Euh... Nagatama ! Allez, le temps de la cuisiner ! Allez ! On te cuisine ! On te cuisine ! On te cuisine avec des frites ! Vas-y ! On va te casser la gueule ! Meurtrier ! Tout de suite ! Phénix, tu penses que je capte les chouchous sur quelqu'un en particulier, c'est ça ? Oui ! D'accord, alors d'après toi, qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui portait... Quoi, un million de drôle ? Alors ? Bon, déjà on va commencer par te présenter le magnifique portrait de Morgan. Morgan Faye, évidemment. Qui d'autre protégerait-tu comme ça ? C'est bien, mais à l'heure du meurtre, ma tante était dehors avec tout le monde. Ce qui signifie qu'elle a un alibi. C'est vrai. Est-ce que tu as une preuve qui pourrait incriminer ma tante ? Qu'elle peut incriminer ta tante ? Moi, je dirais la clé noire. Ma preuve, c'est cette clé noire. Au début du channeling, Maya l'avait sur elle. Et pourtant, comme par enchantement, elle a fini dans l'incinérateur du jardin. Tu as raison. Une seule personne aurait pu l'y mettre pendant que j'appelais la police. Celle qui s'occupait de Maya, Morgan. Que signifie ce regard ? Ton argument ne tient pas la route. Hein ? Quand est-ce que la clé s'est retrouvée dans l'incinérateur ? Elle aurait pu être placée longtemps après le meurtre ? Longtemps après. Quelqu'un aurait très bien pu trouver la clé et la mettre dans l'incinérateur. Mais ce serait... C'est avec un argument de ce genre que le procureur a détruit à ton hypothèse. Est-ce que tu aurais une autre preuve qui pourrait incriminer Morgan ? Bah oui. A la limite, ce que j'ai trouvé dans l'incinérateur. Le bout d'étoffe. Cette autre pièce à conviction prouve la culpabilité de Morgan. Je l'ai aussi trouvé dans l'incinérateur. C'est le même tissu que le costume de Maya, sauf pour les taches de sang. Mais ce bout de tissu n'est peut-être pas celui du costume de Maya ? Mais c'est ce que Maya m'a dit. Pendant la séance de Chen Ling, la clé était dans la morche. Et la clé comme le tissu ont tous les deux été trouvées dans l'incinérateur. Ce qui veut dire que ce bout d'étoffe vient du costume de Maya. Et pourtant, quand Maya a été arrêtée, elle portait son costume. Alors quelqu'un a changé sa tenue. Changer sa tenue, mais pourquoi ? Ça, j'ignore encore. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu le faire. La seule personne qui s'occupait de Maya, ma tante. Bravo, Phoenix. Merci. Grâce à ces deux preuves, tu peux maintenant diriger l'accusation vers ma tante. Toutefois, comme je l'ai dit au début, ma tante a un alibi. Elle ne nous a pas quittés. Alors voilà ma dernière question. Je n'ai pas besoin de preuves. Mais je veux savoir si c'est ma tante qui est coupable et comment elle fait. Comment elle s'est prise, hein ? J'aimerais bien entendre ta théorie. Si ma tante voulait tuer le docteur à forme, de quoi ou de qui avait-elle besoin ? Ah, oui. Re-bonjour, Shen Choudou. Comment vas-tu ? Inespérée. La réponse à la dernière question, c'est elle. Ce qui signifie que ma tante est inespérée. Et t'es de mèche. Bitch ! L'ouverture est réussite. J'ai ouvert la canette. Il ne reste plus qu'à la boire. Allez, dis-moi la vérité ! Il y a quelque chose qui me gêne. Ce meurtre n'a pas été commis par quelqu'un de banal. Le meurtrier devait connaître le manoir de faille et le village peut agir ainsi. Mais Morgane a déjà un alibi. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment le meurtre a été commis. On peut partir du principe qu'elle inespérée a joué un rôle. Toutefois, il nous reste un gros problème à résoudre. Un problème, c'est-à-dire ? Quel mobile. Pourquoi tuer le docteur à forme ? Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu l'obliger à le faire ? Et en plus, nous ne sommes pas sûrs qu'elle coopérera avec Guinness. Mia n'en a aucune idée non plus. Alors, il n'y a qu'une possibilité. Hein ? Réfléchis, Fénix. Quel est l'intérêt de ma tante ? Et pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait de façon aussi détournée ? Parce que... Mère, elle est la seule qui connaisse la vérité. La mère, la mère de qui ? La mienne. Ne soit pas bête. La mienne, bien sûr, Misty Feuille. La mère de Mia et de Maya, pourquoi en parle-t-elle maintenant ? Alors, on dirait qu'on a trouvé tout ce qu'on pouvait. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à gagner pour demain. Parfait, patron. L'affaire est dans le sac. Eh bien, dans le prochain épisode, on va la cuisiner. On va la cuisiner à la tranche madrange. Ça va chier. Quoi qu'on peut commencer, au pire. Oh, on peut commencer... Tu sais quoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on commence ou pas ? Est-ce qu'on commence le truc ou pas ? Bah, parce que j'ai... Je ne sais pas. Commence. Tu peux arrêter un peu après... Ça ne me dérange pas. Euh... Ouais. On va commencer un peu, mais pas trop non plus. On va faire un petit peu du procès, mais pas trop non plus. Nick ? Ouais ? Est-ce que tu sais que la fille de Von Karman n'a que 18 ans comme moi ? Euh... Ouais, et alors ? Je me disais qu'elle est drôlement forte. Je veux dire, elle a vécu en Allemagne toute seule et elle est tellement mûre. Elle a dû ressentir une énorme pression à cause de la réputation de son père. Et après, tu regardes ma vie et puis... Et je suis la fille du maître, mais je ne sais pas encore qui est une petite fille. Et pour couronner le tout, je me retrouve accusée de meurtre. Je te crois forte aussi, Maya, après tout ce que tu as vécu. Bonjour. Vous avez l'air bien tous les deux, je suis contente pour vous. Hé ! Bonjour, Pirli ! Tout va bien se passer aujourd'hui, mystique Maya. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire ? Pirli sera là pour te soutenir. Ah ouais, ouais, tu as raison, Pirli ! Vous faites, Pirli ? Oui, monsieur Nick ? Pourrais-tu rendre un gros service et invoquer Mia aujourd'hui ? Hein ? J'aurais bien voulu regarder le procès cette fois. S'il te plaît, c'est hyper important, je ne me sens pas à la hauteur sans elle. Monsieur Nick, ça suffit. Vous ne pouvez pas vous montrer faible devant ceux que vous aimez. Pirli, ne recommence pas ! Est-ce que tu peux le faire devant nous, Pirli ? D'accord, je vais le faire, je vais le faire pour mystique Maya. A plus tard, je vais vous laisser tranquille tous les deux. Ouf, Dieu merci. Nick, Nick ! Comment ça, Pirli n'aura pas assisté au procès d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il n'y a pas d'autre live pour l'instant. Pas aujourd'hui. Avec la vidéo de la Woodbox, je n'avais plus trop envie de faire de live aujourd'hui. Mais de toute façon, on reprend les lives à partir de demain. Avec Kingdom Hearts et Dragon Quest. Le 22 juin, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Par contre, je vous mettrai un épisode de Fire Emblem Fate, héritage. La déclaration... Je déclare la séance ouverte pour les procès de Maya Fait. La défense est prête, votre honneur. Allez, clé en s'en... Non, c'était une voix d'Allemande. Allez, commençons ! Monsieur Phoenix White, j'ai hâte de t'être ce soir pour lire la défaite. Sur votre visage, tandis que la nouvelle se répand à travers le monde. À travers le monde ? Ben, on dirait que tu es une célébrité, maintenant, Phoenix. Vous vous mettez idiot. Ah, vous mettez un accoutrement aussi idiot. C'est moi qui serai célèbre. C'est moi le prodige qui n'ai pas perdu une affaire en 5 ans à la mort. Il est naturel que le ciel du monde soit braqué sur moi pour mon premier procès. C'est un contact. Oui, bien sûr, Madame Karma. Maya a de la chance d'avoir une sœur aidée dans tel esprit. Que les femmes sont effrayantes quand elles se battent. Bon anniversaire à toi, Isonic. Bien, une théorie intéressante a été énoncée lors de la séance d'hier. Celle que l'accusé ait pu quitter la chambre de Chanling, c'est ça ? Ah non, merde, je vais faire une voix de pute ! C'est exact, et cette clé en est la preuve. Cette clé à la seule de la chambre de Chanling n'était pas au bon endroit. Votre honneur, j'aimerais dire quelque chose avant que vous commençions. Si vous étonnez, nous vous écoutons. L'accusation a prouvé qu'entre le moment, le meurtre a été commis. Et l'arrestation l'accusée a effectivement quitté la pièce. Quoi ? Enfin, Madame Von Karma. En ce cas, comment expliquez-vous cette photo ? Vous voulez dire que la personne photographiée n'est pas l'accusée ? Je n'ai jamais dit que ce n'était pas l'accusée. Mais alors, où voulez-vous en venir ? J'affirme que Maya est bien sortie de la pièce après avoir commis la marde. Et je pense que c'est là qu'elle a laissé tomber la clé. Oh, d'ailleurs, les gens, je ne vous l'ai pas dit ! Je pense que c'est un peu plus grand marde. J'ai pas de oublier dit le monde. Nous vivons la même chose ! Je sais pas, j'ai pas de soublier ! Je sais pas, je ne vous disais. J'ai pas de soublierme ! Je sais pas, c'est un peu plus grand marde. Sous-titrage ST' 501 ? Je sais pas, c'est pas un peu plus grand. Je sais pas, c'est pas un peu plus grand. Je sais pas, c'est le monde. Voilà Donc je disais Merci de me l'avoir dit Donc je vous disais Il y a un truc super qui m'est arrivé J'étais parti sur Steam Genre Moi je voulais m'acheter Naruto Ultima Storm 4 Tu vois j'avais trop envie de m'acheter Il était à 49€ Sauf que là je crois que c'était hier ou avant-hier Il y a des soldes Il y a des soldes de De Steam tout le temps Et ils ont fait passer le Naruto Storm 4 A 16€ au lieu de 49€ Donc moi je l'ai acheté Forcément un gros jeu Un gros jeu sur mon gros PC A 16€ au lieu de 49€ Tu peux pas Tu es obligé de bavé dessus Après je sais pas s'il est encore en solde Faut vérifier Je crois qu'il restait encore 36h Faut vérifier ça Mais il est en solde je crois Donc moi j'ai acheté Donc maintenant j'ai Ultima Storm 4 Donc je suis trop content Trop trop content Et vous êtes en mesure D'en apporter La preuve Mais c'est pour ça que je suis là L'accusation aimerait appeler à la barre Ma tante à l'accusé Morgan Feuille Oui je m'en doutais Tante Morgan Pauvre Mia Elle a l'air de mal accuser le coup Témoins veuillez décliner vos noms et professions Je m'appelle Morgan Feuille Je réponds à la profession Médium en quelque sorte Pardonnez-moi Que voulez-vous dire par en quelque sorte Merci Wilhelta Cela m'intéresse personne Alors après le meurtre C'est vous qui vous êtes occupé de l'accusé N'est-ce pas ? Oui ceci est exact J'ai employé la technique de séparation des esprits sur Mestec Maya La technique de séparation des esprits ? Elle permet d'extraire l'esprit d'un corps Et de le renvoyer dans l'autre monde Ah oui c'est à dire Où taisez-vous ? Maintenant taisez-moi Il s'est passé quelque chose pendant cette séparation n'est-ce pas ? N'est-il pas ? Oui ceci est correct Où va-t-elle en venir ? Mestec Maya Elle s'est échappée de la pièce Quoi ? Ce qui nous amène au cœur du sujet Encore sous l'emprise du chanling Maya Feuille est sortie de la chan de chanling Silence 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 Mestec Madame Feuille Il est à la course qui s'est passé à ce moment-là Je vais humblement essayer de faire de mon mieux Ventre d'honneur On dirait bien que la masse vient de grimper Mon chameux griffe Aïe Je suis totalement désolé pour toi Quand nous avons entendu les coups de feu C'est de là où enfonçait la porte Nous sommes entrés Et j'ai demandé à M. White Et à la dame d'appeler la police Mestec Maya avait un revolver à la main et sable Sous le coup de l'émotion Soudain, elle a échappé à mon étreinte Et s'est en fait de la pièce Elle m'a frappé violemment à la base Du coup, je me suis évanoué quelques instants J'avoue, il n'aurait tout sorte de cette évolution Après cela Très très bien Et pourquoi n'aviez-vous pas encore rien dit ? C'est ça ! Le témoin ne veut que corriger les faits, M. White Pourquoi en profite-t-elle pour me descendre ? Enfin bref M. White, à vous de contre-interrogation Oui, le témoin, je vous prie Mais attends, t'es là T'es à la fois intelligent, t'es sournoise Ça va être difficile de trouver une feuille dans sa déposition Tu rigoles ? J'ai déjà trouvé, moi Déjà, on va commencer par la cuisiner Par cuisiner son énorme tête Vous venez de parler de ces deux-là A qui faites-vous allusion ? Je faisais allusion à vous, mon beau monsieur A ces cas à l'étrangère Euh, Eva n'est pas une étrangère malgré son accent Vraiment ? Je suis profondément désolé Je n'arrive pas à comprendre son français Sans oublier qu'elle ne ressemble à rien J'entends déjà les cris appelant à l'émeute Qui plus est, notre envie de réparation de la porte vous a été envoyée ? Ah, merci Et qu'avez-vous fait après, madame Feuille ? Cosmo, le let's pay que tu as fait Qui m'a le plus plu C'est Mario, Luigi, les frères du temps Surtout le bas final, ultra épique Ouais, j'avoue Était-il vraiment nécessaire d'envoyer deux personnes appeler la police ? Compte tenu du risque que la personne s'échappe L'un de nous aurait pu y rester Hum, oui, bon, c'est valable comme suggestion À ce moment-là, j'étais, je l'avoue Quelque peu perturbé En plus, quelque chose d'autre me... Quoi, madame ? Oh, non, c'était rien Un fait sans importance Je veux entendre la fin de cette phrase Vous aviez une autre raison de vouloir vous éloigner de la pièce, n'est-ce pas ? Vous êtes tenu de témoigner Pourquoi vous éloignez-vous de la pièce ? Je ne voulais pas qu'il y ait d'autres victimes L'avis du bon monsieur et de la dame À l'appareil photo pourrait bien être en danger Voilà la pensée qui me va en esprit Ce sentiment, bonheur, madame Feuille C'est pas bon, elle se donne une bonne image à votre détriment On dirait qu'elle nous a eu, ça, c'est toute ma tante Êtes-vous satisfait, monsieur White ? Madame Feuille, poursuivez Hum, elle cache un truc Pendant l'enquête, vous avez dit avoir frappé l'accusé sur la tête Qui a donc perdu connaissance Vous confirmez cette déposition ? Non, je dois humblement demander votre magnitude Je ne vous ai pas dit la vérité Mais pourquoi mentir pour quelque chose d'aussi grave ? Qu'il est douloureux d'avoir les fautes, cependant Il est évident qu'elle était moins inventée accusée Elle protégeait Maya Donc, vous protégez l'accusée ? Eh bien, oui, je n'ai pas eu avant des événements Que bien plus tard, lorsque j'ai appris que Mystique Maya Ava fait quelque chose de très inattendu Quelque chose d'inattendu Dites-vous, je vous prie de quoi il ? Le témoin n'a rien pu voir de ce qui s'est passé Alors pour savoir quel était ce genre d'inattendu, vous vous attendrez un peu Ah oui, bon Ah, les choses vont de plus en plus mal Alors témoin, veuillez poursuivre votre déposition Ok, oui, l'elda Elle n'a donc eu aucun mal à vous fausser, compagnie Qu'il est douloureux d'admettre sa propre faiblesse Oui, cela a été facile Et pourtant, vous êtes plus imposante et plus forte que l'accusée Comment a-t-elle pu s'échapper aussi facilement ? Avez-vous déjà oublié, monsieur Phoenix, toi et de cette photo ? Rappelez-vous qu'au moment du meurtre, l'accusée n'était pas physiquement Maya Feng Ah ! Là, je vous tiens un détour, je sais de quoi je parle Autrement dit, Mystique Maya s'était transformée en l'infirmière qu'elle avait appelée Mais enfin, si elle s'est échappée, vous l'auriez poursuivie, non ? Eh bien, normalement, oui, c'est pendant Vous avez perdu connaissance ? Un étourdissement m'a pris et j'ai jeté de même le sol Et combien de temps êtes-vous resté sans connaissance ? Je n'ai pas de certitude, peut-être 10 minutes L'accusée a bien pu aller quelque part pendant ce laps de temps Ça t'y souhaite ? Et moi, veuillez continuer sur ce sujet-là Et tout ça parce que vous aviez perdu connaissance ? Eh bien, oui Super, et maintenant je fais quoi ? Donc, pendant cette période d'évanouissement, vous ignorez où l'accusée a pu aller Je n'ai aucun moyen de le savoir, cela semble évident Si c'est le cas Comment savez-vous que l'accusée a bien quitté la chambre de Channing ? C'est pourtant vrai, j'en viens aussi à me le demander Bobini à Shamsungu, dans le 93, à côté de Paris Ce témoin n'est certainement pas en mesure de le confirmer Mais le mot clé ici est clé témoin Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'elle a un autre témoin dans sa mange Moi, est-ce que ça veut dire ? Il semblerait que Mme Von Karma s'apprête à interroger son témoin selon Ça suffit Autant que je le sache La déposition de ce témoin tient des bouts Et à partir de cela, nous conclions que Maya Faye a bel et bien quitté la chambre J'espère que ça ne nous retombera pas de ce plus tard Bien, et maintenant, posons-nous la question logique Où est donc allé l'accusée après avoir quitté la chambre de Channing ? Oui, c'est ça Vous, taisez-vous ! L'accusée est allée parler avec une certaine personne durant cette escapade Elle est allée parler à quelqu'un ? Mais, qui ? L'accusation appelle à la barre Mme Inespérée qui est dormée dans l'annexe Inespérée ? Je pense que tu vois où ça va nous mener Témoin, veuillez décliner vos noms et professions Eh, bon alors, mon nom c'est genre Inespérée ? Eh, connel ! Je fais des recherches genre des mignoles psychiatres parapsychologiques à la feux ! C'est quoi la parapsychologie ? Voyons, il est cool papy ! C'est les gens qui appellent en général des trucs occultes ! C'est peut-être le terme d'usage, mais j'ignore ce que cela signifie Dans ce cas, je vous suggère de rentrer chez vous et de faire des recherches sur Google ! Oui madame, je ferai des recherches sur Google ! Alors madame Inespérée, après le meurtre vous avez parlé à l'accusée Maya Faye ! Salut Jean Toulou ! Salut School Kiddyrule ! Est-ce exact ? Les biens ! Je crois que oui madame ! Dans ce cas, nous écoutons votre déposition ! Avec votre permission, votre honneur ! Faites, faites ! Pour l'amour de la vérité, votre honneur, ne vous laissez pas amener par le bouillonner ! Je peux plus tarder en tant que... C'était totalement genre ma soeur ! Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps, j'étais à la fois genre contente et triste ! Ma soeur ! Elle m'a dit quelque chose genre terrible ! Elle est con ! Pas si vite mademoiselle, la personne qui est entrée était votre soeur ! Vous voulez dire l'accusée, madame Faye ? Non mais vraiment votre honneur ! A ce moment-là, Maya était toujours en pleine séance de chandelier ! Vous voulez dire que l'esprit était celui de la soeur du témoin ? Oui, c'est une huit de Tessie Spéret, elle était infirmière à la clinique du docteur à forme ! Oh, voilà qui est ! Témoin ! Euh, oui ! Durant votre déposition, vous avez parlé d'une chose terrible ! La cour aimerait entendre de quoi il s'agit ! Nous sommes toutes oui ! Hé hé, qu'est-ce que j'ai oublié de vous le dire ? Absolument ! Ya ! Madame Spéret, s'il vous plaît ! Ma soeur, voilà ce qu'elle m'a dit ! Voilà ce qu'elle m'a dit, genre ! Ce n'était pas un accident ! J'ai été drogué par des somnifères ! J'ai été assassiné ! Par cette personne ! Voilà pourquoi je me suis vengé ! Tout ça est un peu soudain ! N'est-ce pas ? Inès ! Elle s'est vengée ! Vous êtes sûr qu'elle a dit ça ? Eh oui ! Eh ! Alors êtes-vous satisfait à votre honneur ? J'ai encore du mal à le croire ! Un esprit reste jusqu'à se servir d'un médium pour se venger ! J'avoue que c'est un peu difficile à avaler ! C'est pendant que toutes les biens à conviction sont les témoignages sans confirmer ! Côté de tag ! Qu'en pensez-vous, Monsieur White ? A priori, tous les morceaux se recollent, non ? Ce... Ce dernier témoignage... Était-ce l'invention pure ? Un grand mensonge ? Mais bien sûr, Phoenix ! Liar, que veux-tu dire ? C'est bien construit, mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge ! Même les mensonges les mieux alambiqués peuvent être exposés ! C'est faisable, Phoenix ! Il faut déjouer les ramassis de mensonges ! Votre honneur ! Un doute subsiste, et la défense tient à contre-interroger le témoin ! Votre contre-interrogera servira à révéler les faits tels qu'ils se sont produites ! Et voici qui demande l'idiot des plateurs une succession d'idioties ! J'aime voir vous débattre, c'est très distrayant ! Vous étiez contente et triste à la fois ? Ouais ! Parce que genre, c'est ma sœur ! Mais la réaction normale face à une défunte trouvée vivante serait une surprise ! Non, au cul, c'est genre mon domaine ! C'est pas comme ce genre, j'ignorais que la technique de la chanling courant, elle est con, lui ! C'est ce qui nous fait retenir si le témoin immédiatement reconnaît sa sœur ! Ouais, c'est genre exact ! Elle est con, ouais ! Ah, je me demande si je ne ferais pas mieux d'aborder cette piste ! Je poursuis ! Et donc, vous n'avez pas trouvé cette affaire étrange ? Eh non, il est con ! Je ne vois pas pourquoi j'aurais trouvé ce genre-là étrange ! Mais... Aïe ! Arrêtez de la harceler ! Vous connaissez le terme objection, vous devriez laisser plus souvent ! Monsieur White, la question est de savoir ce qu'a ressenti le témoin en voyant sa sœur. Est-ce là aussi important que cela ? C'est très important ! C'est très important, bien que je ne l'ai pas encore trouvé pourquoi. Pour l'instant, je bluffe en faisant comme si je ne savais pas de quoi je parle. Très bien, Monsieur White, Madame, espérez vous échanger votre témoignage ! Eh, genre d'accord, je suis genre complètement d'accord, ouais ! Il est con, ouais ! Elle n'a pas fait peur, genre du tout, et son costume a l'air genre normal, eh ! Je consommerais... Voilà un tissu de mensonge, bien tissé Madame Superet ! Parce que... ouais... C'est un témoin, c'est Phoenix White ! C'est bien construit, mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge. C'est ça, vole-moi mes répliques, toi ! Madame Superet, permettez-vous de vous réfléchir à la mémoire. Vous avez dit que l'apparence de votre sœur n'avait rien d'étrange. Eh, genre, eh oui, alors ? Je crains que c'est le contre et regarde cette photo. C'est une photo de la sœur que vous avez rencontrée. Je pense que tout le monde, même vous, serait surpris que vous tombiez dessus. Les traces de sang ! Madame Superet, pourquoi avez-vous omis de parler du sang dans votre témoignage ? S'il s'agissait d'un témoignage et d'un mensonge, vous l'aurez mentionné ? Ah ! Quelle menteuse ! Silence, silence, Madame Superet, qu'est-ce que cela veut dire ? Madame Superet ! Je réfléchis et ne me dérangez pas, gros con ! Quoi ? Qu'est-ce que vous me remettez dans votre barbe, votre mère ? Eh bien, je... je... Le témoin, tu as vu la transformation radicale de sa personnalité ? Ce genre de revirement n'est pas rare à la barre. D'abord, calmez-vous, témoin ! Je suis genre désolé, je n'ai pas voulu genre perdre mon sang-froid ! Alors, voyez, continuez votre déposition ! Je vous en prie ! Ah, le juge n'a pas l'air de s'en remettre, il va falloir jouer serré. Et ouais, c'est la fin. On s'arrête en plein... second... second truc. Mais je trouve quand même qu'on a bien avancé, on a fait pas mal de choses, donc pour connaître la fin... pour connaître la fin de ce grand... de ce grand... de ce truc, ce sera une prochaine fois. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo dès qu'elle sera sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la Coupe Stream TV, en tout cas à suivre la Coupe Stream TV, c'est totalement gratuit, vous allez juste appuyer sur suivre ! Il y a beaucoup de streamers qui font des lives tous les jours, des lives super intéressants et super amusants. N'hésitez pas à les regarder, ils font un travail juste génial ! Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la Coupe Stream TV. Et pour la fin de ce procès, on se donnera rendez-vous mardi prochain pour le grand final de cet épisode 2, de ce deuxième procès. Et voilà, donc on reprend aussi les lives demain, donc sur ma chaîne YouTube, sur... Normalement... Comment ça s'appelle ? Kingdom Hearts et... Dragon Quest, les sorties à l'événement. Voilà ! Donc moi, à l'intelant, je vous dis salut tout le monde ! C'est parti ! C'est parti !